Comment est-ce que j'ai pu lire 20 livres en janvier et finalement en arriver avec un bilan aussi court? Je vous explique. Allô, allô! C'est Karine de Mon Point Lecture et bienvenue dans Mon Point Lecture du mois de janvier 2024. C'est fou, on a déjà un mois de passé et je ne suis pas encore arrivée à taper 2024 ou à dire 2024 de façon spontanée. C'est mon karma. Actuellement, je ne suis pas pire au mois de novembre. C'est ça. Donc, j'essaie de continuer dans mes bonnes résolutions et de tourner mes bilans lecture pas trop longtemps avant la fin du mois. Par contre, là, je pense que ça va aller dans trois semaines, le moment où je vais pouvoir publier ça parce que j'ai d'autres trucs à vous montrer avant. Mais quand même, sachez que je l'ai tourné au tout début du mois de février. C'est comme si c'était grave pour vous autres. J'ai aucun rapport. Bref, en janvier, ça a été un bon mois de lecture en termes de quantité de lecture. C'est-à-dire que j'ai lu 20 ouvrages et que ça, ça donne un total de 6474 pages. Ça fait presque 209 pages par jour. Ce que je fais pas si souvent quand même, c'est ça. Actuellement, c'est plus entre 5 et 6 000. De façon générale, je dirais que j'ai eu un bon mois de lecture. Si je fais ma moyenne de notes sur 5, ça donne 3,80. C'est bon, pour moi, c'est bon. Et étonnamment, j'ai lu des trucs un peu plus diversifiés que d'habitude. Bon, je dis étonnamment. Pas tant. Parce qu'au mois de janvier, j'ai lu beaucoup de romans qui étaient dans les listes de favoris d'autres booktubers. Ce qui fait que des fois, j'ai lu des livres qui me sortaient un peu de ma zone de confort et qui expliquent peut-être cette diversité. Si on regarde, j'ai lu plusieurs graphiques dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai lu quand même surtout des romans adultes, mais un peu de jeunes adultes aussi. La stat qui change quand même beaucoup par rapport à d'habitude, c'est qu'il y a quand même moins de ce que j'appelle la littérature générale. Habituellement, là, c'est presque 60% de ce que je lis, voire même un peu plus. Ce mois-ci, j'ai lu de la science-fiction. J'ai également lu Fantasy Fantastique 1 ou 2 Polar. Donc, oui, c'est quand même assez varié. Puis, ben, j'avoue que je suis contente. C'est peut-être pour ça que j'ai lu plus, parce que je variais beaucoup les genres. Question provenance. Un quart de mes lectures étaient des auteurs québécois ou canadiens. Il y a quand même pas mal de choses qui viennent des États-Unis, de la littérature européenne écrite en français ou dans d'autres langues également. Puis, il y a un petit roman asiatique qui s'est glissé à travers tout ça. J'ai davantage lu en français qu'en anglais. Ça semble être une tangente ces dernières années, c'est-à-dire la tangente paresse. Et si on regarde les notes que j'ai données, on voit qu'il y a quand même plus de 50% de 4 et de 4.5 étoiles. Pour mes 4.5 étoiles, là, c'est presque tout Brandon Sanderson. Je sais que c'est mal. Non, il y en a un autre. Il y en a un autre, mais c'est beaucoup ça qui fait que j'ai beaucoup de 4.5 étoiles. Finalement, le prochain est refait qui n'est pas à mon goût, puis je n'ai pas le goût de le refaire, parce qu'il va falloir que je repasse plein plein de trucs, là. Il y a une pointe de tarte de trop. Mais ce que ça dit, c'est que j'ai lu beaucoup de services de presse, beaucoup de e-books aussi, vu que ce n'est pas des romans que j'avais pour la plupart, donc il a fallu que j'aille les chercher en e-book. Et j'ai lu moins d'audio que d'habitude, mais c'est pas vrai. C'est parce qu'en audio, j'ai écouté les Brandon Sanderson et il y a 32 heures chaque, là. Donc j'ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audio, ça paraît juste pas. Le bilan d'aujourd'hui, il ne sera pas si long à tourner, du moins j'espère, parce que sur les 20 ouvrages, il y en a 12 dont je vais vous parler ailleurs. En fait, si mon planning se passe comme c'est dans ma tête, là, vous devriez avoir eu la semaine dernière une vidéo où je vous parlais des favoris des booktubers français. Et dans cette vidéo-là, je devrais vous avoir parlé de Donc si vous voulez mes avis sur ces romans-là, je vous invite à aller voir l'autre vidéo. Et la semaine d'avant, il devrait avoir eu la vidéo sur les favoris des booktubers québécois. Donc là-dedans, je vous parle de 6 romans que j'ai lus en janvier, c'est-à-dire Match de Lily Boisvert, Le Grand Feu de Léonard de Recondo, de Jusqu'à ce que ça fasse bagne d'Alexandra Larochelle, de Ceci n'est pas un fait d'hiver de Philippe Besson, de Divine Rivals de... de je ne sais plus qui de quelqu'un, et de I'm Glad My Mom Died de Jeannette McCurdy. Alors dans le fond, dans cette vidéo-là, il n'en reste pas tant. Mais si je veux que ça finisse, on y va! Mon premier roman de 2024, et ça l'a été le dernier de 2023, il s'est étiré, là, ça l'a été éternel, c'est Hellbent de Lee Bardugo. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui était Ninth House, et là, ici, je pensais que c'était une zoologie, mais en fait, il va y en avoir trois, et avec cette fin-là, je veux vraiment savoir comment la suite va se dérouler, même si mon tome 2, je l'ai moyen aimé. Mais il est là, je vais le prendre, je vais vous le montrer. Il est où? Ce serait cool si je le trouvais. Bon, je reviens à peu près 10 minutes plus tard, parce que finalement, il n'était pas ici pour en tout, il était à l'autre bout de la maison, mais je l'ai récupéré. Voilà, il y a un lapinot dessus. Il est triste, le lapinot. Mais il y a un lien dans l'histoire, c'est pas là pour rien. Je disais donc que j'étais mitigée, et c'est quand même assez difficile de parler de ce tome-là sans spoiler le premier, parce que ça nous prend tout de suite après. Fait que si vous ne voulez pas du tout, du tout, du tout savoir ce qui se passe dans le tome 1, surtout si vous ne l'avez pas lu, puis que ça vous intéresse, parce que moi, j'avais aimé le tome 1. Vous pouvez aller voir, je vais vous mettre des petits indicateurs en bas, puis passez ma review. Ici, on est encore dans l'univers des sociétés secrètes de Yale. Dans le tome 1, il y avait un des personnages qui était mon préféré, qui avait disparu, et, ô surprise, dans celui-là, est-ce qu'il serait de retour? Mais est-ce lui? Mais n'est-ce pas lui? Bref, c'est la suite. Mais qu'est-ce qui se passe tant que ça, dans ce roman-là, j'aurais vraiment de la difficulté à vous le dire. En fait, je ne sais pas encore, c'est quoi l'histoire. Tu sais, il y a un arc narratif dans chaque livre, mais l'arc global, je n'ai aucune idée d'où on s'en va. Et je pense que c'est ça qui me dérange. En fait, tout le long du livre, j'avais l'impression d'errer quelque part. L'atmosphère, j'avais apprécié dans le premier, mais là, deux tomes d'atmosphère, ça commence à faire, à un moment donné. Dans le premier, elle rencontrait Alex, notre personnage principal. Alex, elle a eu une vie épouvantable. Elle fait à peu près tous les mauvais choix. Elle n'est pas toujours facile à aimer, parce que des fois, on se dit, oui, mais pourquoi? Pourquoi? Mais on comprend. Puis ça, je trouve que c'est bien fait. Mais ici, là, j'avais l'impression de voir Alex se balader dans ce roman-là, sans savoir où est-ce qu'elle s'en allait. Puis on part d'un côté, ou non, on revire de bord. Et en fait, j'avais un vrai, vrai souci avec le rythme de ce roman-là. Il y a des bouts où il ne se passe rien, des bouts où ça déboule, et on se demande le lien entre les événements qui déboulent et la grande histoire. C'est ça. Pourtant, il y a certaines images qui sont assez catchy là-dedans. Ceux qui l'ont lu comprendront. Bref, le setting à Yale, c'est toujours super intéressant. Le premier, on se sentait vraiment en Dark Academia. Ici, je dirais que c'est plus de l'Urban Fantasy. Je me sentais plus dans ce type d'atmosphère-là, même si c'était à Yale. Les personnages évolus, on apprend à les connaître. Dawes, entre autres, qu'on ne voit pas tant dans le premier tome. Je l'aime vraiment beaucoup dans celui-là. Mais quand même, vous savez que moi, je ne suis pas très Sainte-Spicy dans la vie. Mais dans ce roman-là, il y a une lumineuse et prête à l'action tout au long du roman et on ne s'en sert pas. Oui, mais quand même. Quand même. Avouez que c'est décevant. Avouez. Ensuite, cette année, avec plusieurs collègues booktuber et instagrammeurs, on a décidé de lire tous les romans adultes québécois qui paraissaient pour se faire un gala du roman québécois l'année prochaine. Et le premier que j'ai lu, ça a été Après les tempêtes de Patrice Godin. Ce roman-là, il m'avait été vraiment super bien vendu par Marie-Josée qui disait que ça l'avait vraiment intéressé. Donc, ça fait beaucoup de vraiment. Mais j'avais vraiment envie de le lire. Patrice Godin, je n'avais jamais osé lire ses romans parce qu'ici, je le connais surtout comme un acteur ou un sportif qui fait des ultramarathons. Donc, j'avais un peu peur. Tu sais, des fois, je me dis, les vedettes, savent-tu écrire? Patrice Godin, oui, je trouve qu'il sait écrire. Sa plume me plaît. Donc, c'est quand même possible que je relise cet auteur-là même si je suis assez mitigée parce qu'il y a une partie du roman que j'ai vraiment aimée, que j'ai trouvée super bien faite et l'autre qui ne m'a pas tant que ça intéressée, voire même pas du tout. Donc, c'est difficile pour moi de donner une vraie appréciation sur ce roman-là. C'est l'histoire de Martin, un auteur, la cinquantaine, en pleine crise existentielle. Il s'est isolé dans le fin fond des bois pour voir personne et pour écrire parce qu'il y aurait à cet endroit-là une connexion avec Marguerite Yursenard et il a envie de faire quelque chose à ce propos-là. Il est dans son chalet. Quand il reçoit tout d'un coup un message, un appel, je ne sais plus trop, il apprend que sa mère est décédée et il y avait pas mal d'unfinished business avec sa mère. Il y a une histoire très, très compliquée. Il ne s'était pas tant réconciliée et là, il va devoir peut-être aller voir et faire le point et faire la paix avec son enfance. Donc, cette partie-là, j'ai aimé ça. Ça parle du deuil du parent puis moi, c'est juste impossible à envisager. Mon vécu est à l'opposé de ce qui est écrit dans ce livre-là mais c'est quelque chose qui se m'a hantise. Réformer une relation par enfant qui est construite sur des drôles de base et le personnage principal va devoir faire un deuil alors qu'il y a plein de choses qui ne sont pas réglées donc c'est pas si évident que ça. Le mode narratif qui est choisi, c'est un mode narratif qui nous fait retourner dans le passé. C'est un choix qui fait qu'on dit et qu'on ne montre pas mais ces passages-là, c'est quand même très très poignant parce qu'il y a de la violence là-dedans mais il y a surtout des silences. Des silences et des choix de se taire qui sont déchirants et qui sont enrageants et bref, on le comprend le personnage principal dans Vouloir à sa mère, dans tout ça. Mais malgré tout, il l'aime puis il ne comprend pas pourquoi. Bref, toute cette ambivalence-là, c'est super intéressant. Par contre, il y a une autre partie dans tout ça où notre personnage principal va rencontrer Jane, une femme qui est aussi paumée que lui, je crois, et qui va arriver et qui va faire un bout de chemin avec lui. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas spoiler mais bon, il y a une relation qui va se nouer et j'ai trouvé que c'était la version quarantenaire de la Manic Pixie Dream Girl qui était là surtout pour faire avancer le personnage principal. Je n'ai pas compris l'intérêt des scènes charnelles, je n'ai pas compris l'intérêt de ce personnage-là, du moins pas traité de cette façon-là. De toute façon, les histoires d'amour, moi, c'est rarement ce qui m'intéresse le plus mais là, ça m'a fait décrocher de l'histoire principale. Tu sais, j'aurais aimé mieux être plongée dans la psyché, dans la tête de cet homme-là plutôt que le voir dans un lit. Ça, je pense que c'est mon goût. Alors, c'est ça, quand même, ça se pourrait que je le relise parce que moi, j'aime les longues phrases pleines de virgules puis le début, il y a l'ombre de Your Sonar donc il y a des trucs qui m'ont plu mais c'est comme pas aller là où je serais voulu. Fait que c'est ça. Ça, des fois, je dis que c'est ça ou pas, je sais plus. Des fois, je coupe. Ok, j'enquête. Toujours dans l'esprit de lire des romans québécois et des nouveautés de 2024, j'ai lu Frappe à bord de Mireille Gagné et de cette autrice-là, j'avais lu le livre d'Amérique il y a quelques années ou l'année passée. J'avais bien, bien aimé ça donc j'étais hyper curieuse de voir qu'est-ce qu'elle allait faire avec une bébite. Et ma foi, elle a fait quelque chose d'assez intéressant. En fait, j'aime cette plume-là qui nous garde un peu dans le mystère et ici, on a trois parties très différentes et on a trois plumes très différentes mais c'est jamais simpliste mais ça se lit hyper bien. À toutes les fois qu'on change de partie, c'est clair. On n'est pas avec les mêmes personnages, on n'est pas dans le même contexte, on a trois voix, une dans les années 40 pendant la guerre alors qu'on a des scientifiques qui sont pris sur une île où ils peuvent rien dire et ils travaillent sur des armes bactériologiques. On a également un petit village de nos jours ou dans un futur un peu éloigné qui sont pris avec des épidémies de chaleur et une invasion de frappe à bord et frappe à bord, c'est ça, c'est des tons à cheval. Ça vous en dit pas plus, des grosses mouches à chevreuil? Je sais pas si c'est pareil. En tout cas, des grosses bestioles qui piquent pis tu sais, qui t'arrachent un bout de peau, là. Ouais, ceux-là. La troisième partie, on se retrouve dans la tête d'une de ces bestioles et cette partie-là, elle est, ma foi, horriblement déstabilisante dans le sens qui me plaît. C'est donc un texte qui est, selon moi, très intelligent, de la science-fiction, de l'anticipation québécoise. Moi, je dis oui, moi, je vote pour. Ici, on sort des grandes villes, on est dans les campagnes qui sont également touchées et sincèrement, après avoir lu ça, j'ai rêvé de trucs qui piquent. La nuit, je me réveillais, je me dis, Fait que si vous avez peur des insectes, vous allez capoter. Sérieux. Parce que quand on entre dans la tête de l'insecte, du frappe-à-bord, c'est presque sensuel comme truc. Il va à la recherche de sueur et de sang. Là, tu le sais, c'est un peu là. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Et moi, j'ai tripé sur cette partie-là. Vraiment, j'ai trouvé ça un peu dégueu, mais j'ai tripé. Les deux autres parties sont un peu plus froides, j'ai un peu moins adhéré. Surtout la partie dans le présent. La partie dans le passé, j'aimais ça, voir comment il était pris, comment il était sur cette île-là. Voir à quel point, à ce moment-là, on se fichait complètement, mais complètement des conséquences sur la nature de ce qu'on faisait. Vraiment, c'était n'importe quoi. Puis peut-être qu'aujourd'hui, ça l'est des fois, mais quand même. Les personnages qui sont plus contemporains, je me suis pas attachée à eux, je suis restée très, très loin. Je comprends, je comprends pourquoi ils sont là, mais cette partie-là m'intéressait moins, autant par les choix narratifs, par la plume, que par l'histoire. Pourquoi ce roman-là n'a pas été un coup de coeur? C'est que j'avais vu venir beaucoup de choses. J'avais vu presque tout. Il y a juste le dernier, dernier petit bout que peut-être que je m'étais pas rendue jusque-là. Mais le reste, ça s'en va presque exactement là où je croyais que ça allait aller. Je suis devin, c'est mon karma, c'est ma malédiction, mais j'aimerais ça me tromper des fois. Puis là, il me semble que si j'avais moins vu les choses venir, si j'avais eu quelques petites surprises, j'aurais eu un petit de plus dans ma lecture. Mais n'empêche que c'est un roman que je recommande à tous ceux qui ont envie d'être déstabilisés. Et plus j'y pense, plus je réalise que ouais, il m'a marqué ce roman-là. Maintenant, dernier roman dont je vais vous parler, en fait, dernier roman au pluriel parce que j'ai lu les tomes 2 et 3 des archives de recherche de Brandon Sanderson, c'est-à-dire Le Livre des radieux et Justicière. Justicière, je l'ai finie au début de février, mais c'est comme pas grave. Cette série, cette série, cette série. J'aime tellement ça, là, c'est incroyable. Et là, je pense que le Tone 5 va sortir à la fin 2024 et là, il me reste le 4 à lire. Après, je me dis quand est-ce que je lis parce que je veux pas tout oublier, je vais pas être obligée de tout relire, mais j'ai trop hâte. En fait, je suis plongée dans ce monde-là jusqu'aux oreilles présentement. Je vis à Rochard, je trouve ça fantastique. Mais Sanderson, il a le don pour tisser des mondes, pour tisser des atmosphères qui nous prennent et j'aime la façon qu'il a de nous présenter son univers en nous le dévoilant petit à petit, comme si on devrait savoir et ça, ça me plaît énormément. Dans le premier tome, on mettait les choses en place. Maintenant, dans les tomes 2 et 3, on s'entend, ça brasse. Et là, je vais essayer de rien spoiler, mais quand même, on savait qu'il y avait un truc qui marchait pas, là, il y a les néantifères qui sont-ils. On sait qu'il y a une catastrophe qui est imminente, on va la voir arriver. Et dans les tomes 2 et 3, on commence à comprendre de plus en plus qui sont les différents peuples, c'est quoi leur tradition, comment ils se sentent les uns par rapport aux autres. Le tout à travers nos personnages principaux, mais dans ces tomes-là, il y en a plein d'autres des personnages, il y en a tellement, sauf qu'ils nous sont présentés petit à petit, on les voit arriver et ça fait super naturel, finalement. Bon, entendons-nous, il y a beaucoup, beaucoup de pages. Il y a quelque chose comme 1700 pages par tour. Fait que c'est un peu normal qu'on ait le temps de s'adapter aux personnages et à l'univers. Et ce qu'il faut avec Sanderson, c'est qu'il y a tellement un talent de conteur. Il y a le don pour nous faire mettre dans la tête de chacun des personnages. Il y a des intermèdes où on voit totalement autre chose. Oh, pourquoi c'est là? Et c'est toujours pour une raison, c'est jamais un truc purement esthétique. Tout est lié, c'est difficile de voir où on s'en va parce que dans la tête de chacun des personnages, sa cause est la bonne et on le sait, qui sont les bons, qui sont les méchants? Oui, mais c'est aussi clair que ça. En tout cas, je trouve ça fabuleux. Dans ce tome-là aussi, on comprend mieux d'où viennent nos personnages. Dans le premier tome, ils peuvent sembler tout d'un bloc. C'est Dalinar, c'est l'homme d'honneur. Shalane, c'est la jeune fille qui veut apprendre, mais quand même, qui a des petits tours dans son sac. Et on a Kaladin qui est l'homme blessé avec des talents extraordinaires. Mais plus ça va, plus on découvre qu'il y a un passé, plus on découvre qu'il y a des couches en dessous de tout ça et c'est rarement exactement ça à quoi on aurait pu s'attendre et ça fait que les personnages deviennent vraiment plus intéressants et on jette tout un autre regard sur leurs actes passés. J'aime ça, j'aime ça, ils sont vivants pour moi, ils existent. J'ai super hâte de lire le 4, mais je vais essayer d'attendre un peu. Deuxième partie de ce bilan, je vais vous parler des graphiques que j'ai lus. On va commencer avec l'adaptation de Frankenstein de John Jaito. Si vous m'avez suivi en 2023, j'ai eu une année très Frankenstein-esque. En fait, il y a plusieurs adaptations donc quand j'ai vu ça, c'est sûr que j'ai voulu le lire. Bref, on a une adaptation de Frankenstein par un maître du manga d'horreur japonais. Et ici, on parle d'une adaptation parce qu'il y a certaines scènes qui ont modifié et j'ai trouvé ça quand même intéressant la façon qu'il a de changer les choses pour rendre ça un peu plus dégueu parce que oui, quand même, il faut s'y attendre. Ici, l'accent est mis sur les scènes qui sont plus horrifiques. Par contre, tout est là. Les thèmes sont abordés peut-être un peu moins en profondeur mais ils sont là quand même. La responsabilité, la science, c'est super intéressant. Puis, si je peux vous montrer quelques planches. Donc, vous voyez, on est quand même plus dans les scènes un peu plus gore. J'essayais de prendre quelque chose qui ne spoilait pas trop. Oui, parce que je ne voudrais quand même pas vendre la mèche sur les changements. Mais vous voyez qu'il y a des planches qui sont quand même bien dégueues, certaines cases surtout. Il y a bien des verres des fois. Puis, chez Junjito, c'est toujours détaillé. Se l'est encore. Alors, si vous aimez le style, c'est sûr que ça va vous plaire. Surtout si vous aimez Frankenstein. La partie, oups, de l'autre côté, la partie de Frankenstein, ça prend, je dirais, la moitié de l'ouvrage. À la fin, ce sont toutes des petites nouvelles qui rassemblent le personnage d'Oshikiri. Et c'est tout ça, Oshikiri, Oshiriki, en tout cas. Vous savez, celui qu'on rencontre avec les coups qui s'allongent, ce sont toutes des nouvelles qui parlent du terme de la transformation, des mondes parallèles et mises toutes ensemble. Sérieusement, ça est intéressant et c'est super chouette. Les fins sont souvent abruptes. Je dois avouer que j'aime mieux les nouvelles un petit peu plus longues, mais quand même, très très bonne lecture. J'aime beaucoup. Si vous aimez Jinji Ito, je recommande. Ensuite, j'ai lu un Astérix. J'ai lu L'iris blanc et je l'ai lu parce que Fab Caro. Parce que quand même, les derniers, j'avais pas ri beaucoup dans ça et j'avais été quand même assez déçue. Ici, on est dans une histoire qui aurait pu certes être élaborée. Il me semble que j'en aurais pris un peu plus, mais sincèrement, j'ai aimé ça et il y a des trucs qui m'ont fait mourir de rire. Les jeux de mots avec les noms, c'est n'importe quoi. Certaines situations, c'est drôle. Les parallèles avec la France d'aujourd'hui, le train, le train, je riais tout seul. Tout le monde pensait que j'étais folle. Mais ici, nous avons un nouveau gourou qui arrive à Rome et qui prône la pensée positive et la bienveillance et sa job, s'il ne veut pas finir dans l'arène avec les lions, c'est d'aller pimper les romains des camps romains aux alentours du petit village parce que franchement, ils ne mettent pas tant d'ardeur à aller se faire planter par les irréductibles gaulois. Sauf que, notre gourou va débarquer aussi dans le village et il va leur faire tout qu'un effet. C'est drôle, ça parle de trucs qui se passent aujourd'hui et j'ai aimé ça. Sincèrement, je suis contente d'avoir aimé un nouvel Astérix parce que, croyez-moi, ça faisait longtemps. Dernier ouvrage de ce point lecture, j'ai profité de la sortie du tome 7 de Black Sand pour relire le tome 6 parce que c'est, en fait, deux tombes en un, c'est la même histoire en deux tombes. Bon, est-ce que je tripe sur ce procédé-là? Pas tant. Mais la longueur de l'histoire, c'est juste parfait, ça permet d'approfondir, ça permet d'aller plus loin. J'ai adoré cette bande dessinée-là. Mais si vous me connaissez, vous ne serez pas surprise parce que Black Sand, moi, je suis vendue tout ce que fait Juan D.S. Canales, j'aime, j'adhère et voilà. Donc, on est dans un roman noir anthropomorphique. Cette fois-ci, on est à New York, on est après la Grande Dépression et on a un riche homme d'affaires qui veut laisser sa marque en construisant des trucs, en construisant des ponts et des routes et pour ça, il faudrait idéalement que le métro arrête de marcher, ça ferait mieux. Le problème, c'est qu'il va se heurter au syndicat des taupes mais il semble avoir une taupe chez les taupes et on va inviter Black Sad à enquêter. Bien entendu, il va se retrouver poigné jusqu'au cou dans ces histoires-là. C'est rempli de violence, de meurtre, de magouille et ça commence et ça finit sur une pièce de Shakespeare. On a des acteurs, on a des activistes, on a des gens qui se font manipuler. On retrouve le petit journaliste Weekly que j'adore, sa petite bouille-là, ça me fait mourir de rire. Lui, il a le don pour se retrouver dans des situations qui n'ont pas d'allure et là, sa job est menacée. Il décide de faire du vrai travail de journaliste. Il est dans le trouble et en plus, il voit l'une de ses collègues dans sa soupe. Black Sad pour moi, c'est l'équilibre parfait entre la force de narration et le graphisme. Il a comme une voix off et moi, je l'entends dans ma tête, cette voix off-là, grave. Ça fait très roman noir des années 30, on est totalement là-dedans, l'atmosphère, elle est super réussie et certaines planches sont tellement cinématographiques, on a l'impression qu'il y a une musique qui va s'élever. J'ai hâte au prochain, j'aime ce série d'amour et voilà, ça finit sur une bonne note. On a donc terminé pour mon bilan lecture de janvier 2024 et une chance parce qu'il commence à faire drôlement noir et moi, ça veut dire que je vais être drôlement jaune. Est-ce que vous avez lu certains de ses romans? Est-ce qu'il y a certains de ses romans qui vous tentent? Si vous lisez beaucoup de nouveautés québécoises, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord où on en parle si ça vous tente de participer à notre sélection pour le gala du roman québécois. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo de Maps où je suis présente avec Sylvie Desmentis. On vous parle à peu près tous les titres dont nous avions entendu parler et on vous explique un peu mieux. En fait, Maps vous explique un peu mieux. Si vous êtes encore là que vous souhaitez m'encourager en mettant un commentaire et que vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez mettre un petit émoji de bébé parce qu'aujourd'hui, j'ai des épingles à couche dans les oreilles. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker ou soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!